En octobre, en tournée à travers la France, vous avez fait combien d'albums avant ces deux-là, les deux de cette année à l'artiste ? J'en ai fait deux avant ce... non, trois avant celui-là. Et votre public, c'est donc un public, a priori au départ, qui aime le rap et qui d'un seul coup s'élargit grâce à des chansons, on va dire, un peu plus festives ou estivales. Même s'il y a un message quand même. Derrière la chanson Chocolat, il y a un message. Bien sûr. Qui est lequel, vous pouvez nous le rappeler ? C'est un hymne à la femme noire. J'ai fait cette chanson après un débat que je voyais sur les réseaux sociaux. Le débat, c'était pourquoi les jeunes filles arabes sortaient avec les jeunes hommes noirs. Et je posais la question, pourquoi ça dérangeait ? Je posais la question à deux jeunes arabes comme moi. J'ai posé plein de questions à plein de gens et je me suis retrouvé à poser la question aux hommes noirs. Pourquoi êtes-vous aussi intéressé par les filles arabes ? Et j'ai reçu un jour une réponse qui m'avait dérangé, gêné. Et c'est cette réponse qui a fait que c'est un jeune homme noir qui me disait, non, jamais je sortirai avec une noire. C'était fou, moi, une fois tout, jamais, je ne peux pas. Et je trouvais ça insultant. Et je trouvais qu'en fait, dans l'histoire, c'était les jeunes filles blacks qui étaient les plus attaquées et les plus délaissées. Donc j'ai voulu faire une chanson à la femme noire. Un hymne, en fait, à l'université et au fait qu'on peut se rassembler. J'ai fait en duo avec une jeune fille noire qui est d'autant plus jolie pour encore plus sublimer le thème. Chocolat, c'est le titre et le gros succès de l'été. Elle s'appelle Awa Imani, la jeune fille avec qui il faut chanter ce tube chocolat. Les autres chansons, Soleil et Clandestina, sont sur l'album de l'artiste intitulé Clandestino. C'est le titre. C'est le titre. Sous-titrage ST' 501